Donc, en fait, aucune étude sur le niveau de dépenses énergétiques chez les éducateurs physiques et aussi sur les différences probables, potentielles, entre les enseignants, entre les hommes et les femmes, puis aussi entre les types de tâches qu'ils effectuaient. Donc, en fait, notre objectif, c'était de quantifier la dépense énergétique de la tâche de l'éducateur physique dans son milieu de travail en fonction de sa condition physique, en fonction du niveau de l'enseignement, en fonction du sexe, en fonction aussi de l'expérience et aussi en fonction des tâches pédagogiques réalisées. Donc, la démarche scientifique, le premier pas, c'était d'avoir un échantillon. Au primaire, secondaire, collégial, on a essayé de recruter autant d'hommes que de femmes au début. Ça a été impossible. Donc, on sait que chez les éducateurs physiques, actuellement, il y a une surreprésentation des hommes par rapport aux femmes. On a essayé aussi de recruter des éducateurs physiques peu expérimentés, moyennement expérimentés et très expérimentés. Donc, la classification, c'était 5 ans et moins, 6 à 15 ans pour les moyennement expérimentés, et 16 ans et plus pour les très expérimentés. Une autre chose ici, c'est qu'on a étudié les participants lors de deux séances. Donc, on ne les a pas seulement mesurés sur le terrain une fois, mais on les a mesurés deux fois. Les tests et mesures, en fait, il y avait une première rencontre au laboratoire. Donc, la première rencontre visait à mesurer la pression artérielle, les mesures anthropométriques selon les batteries de test de la Société canadienne de la Figiologie de l'Exercice, mesures des qualités musculaires, aussi la mesure de la relation VO2, donc consommation d'oxygène et fréquence cardiaque, parce que c'était l'outil qu'on utilisait pour, après ça, estimer la dépense énergétique. Donc, ça, ça a été fait en laboratoire. Une fois que ça a été fait en laboratoire, on allait sur le terrain à l'école avec une montre cardio, avec aussi un accéléromètre, donc pour installer tout ça, puis pour aussi faire remplir un journal de bord à l'éducateur physique. Donc, lors de deux journées différentes, la fréquence cardiaque était enregistrée sur une montre cardio-fréquence-mètre à mémoire. Il y avait aussi un journal de bord à la fin de la journée, pour essayer d'avoir le plus d'informations possibles sur les tâches qui étaient effectuées. On mettait aussi, en fait, un accéléromètre, donc c'est un petit appareil qui mesure des accélérations horizontales et verticales. Ça, ça nous aidait, nous, notre objectif avec ça, c'était pas de mesurer la dépense énergétique, parce que ça, ça peut servir d'outil pour estimer la dépense énergétique, mais nous, c'était pour s'assurer que, quand l'éducateur physique disait, j'avais ma période de dîner, je suis resté assis de telle heure à telle heure, bien, il n'y avait pas de compte de mouvement ou il y en avait moins. Donc, ça nous permettait de corroborer, si vous voulez, le journal de bord. Donc, en fait, on a analysé les journaux de bord, et puis, à partir de ça, nous, on a sorti quatre catégories de tâches ou de travail qui étaient faits. Donc, il y a du travail de bureau, des téléphones, gérer de la paperasse, réunion, rencontre, correction, déplacement à l'école ou entre des écoles pour préparation de cours. L'autre, c'est supervision, surveillance et observation, surveillance des récréations et des plateaux, évaluation des élèves, gestion des élèves et courses en démonstration. Participation au mix, c'est arbitrage occasionnel, démonstration des éducatifs aux enfants suivis de supervision et aide aux élèves dans la réalisation de l'activité. Et participation active, bien, là, c'est l'éducateur physique qui accompagnait les enfants lors des activités. Comment on a fait pour échantillonner? C'est sûr qu'on a eu un paquet de données toute la journée. Donc, la fréquence cardiaque, elle était échantillonnée sur chaque dix secondes, mais nous, on a fait une moyenne à chaque cinq minutes. Les comptes de mouvement, eux autres, c'est minute par minute, mais on a aussi fait la moyenne sur cinq minutes. Donc, les caractéristiques des participants, par exemple, la circonférence de la taille, bien, vous voyez que c'est dans les normes de santé. L'année d'expérience, on voit que les femmes sont, en moyenne, un petit peu moins d'expérience que les hommes, donc une dizaine d'années en moyenne. L'âge, c'est dans la trentaine. On a eu des personnes de 55 ans. Ça a été à peu près le plus vieux, là. Un facteur de risque cardiovasculaire aussi, on regarde, par rapport aux normes qui existent, aux normes canadiennes, le pourcentage de graisse, c'est bien, la pression diastolique, c'est optimal, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. VO2 max, le VO2 max, donc la consommation maximale d'oxygène, c'est excellent. Donc, les femmes sont dans le 94e percentile, les hommes dans le 85e. Les tests musculaires, bon, les pompes, l'appréhension, etc., c'est tout entre bien. Il y a peut-être juste ici, au niveau de l'appréhension chez l'homme, là, qui est un petit peu plus faible. Test d'extension du dos, les hommes, c'est très bon. Le test de Saint-Renson, en fait, modifié, il y en a peut-être qui le connaissent, là. Donc, on arrive à un score qui est excellent. Donc, en fait, on a un groupe de personnes en bonne, à excellente condition physique pour leur groupe d'âge. Il y a peut-être un biais aussi. C'est peut-être que ceux qui ont accepté de participer, bien, c'est des gens qui savaient qu'ils auraient des bons scores. Donc, on ne peut pas exclure ça, là. En fait, si on compare avec l'étude d'Astrand qui a été faite en 97, parce qu'Astrand, lui, il y a une étude longitudinale sur les éducateurs physiques. Ils les ont suivis pendant une trentaine d'années. Et puis, on obtient des scores qui sont similaires en termes de VO2 max. Donc, nos hommes, un petit peu moins que les éducateurs physiques suédois, mais ce n'est pas significatif. Puis, les femmes, un petit peu plus élevées. Donc, la première hypothèse, en fait, c'était la dépense énergétique des éducateurs physiques devrait se comparer à certaines autres occupations à dépense énergétique élevée. Donc, ça, c'était la première hypothèse qu'on regardait. Si on regarde en termes de kilocalories, donc ça, c'est une mesure absolue, là, de la dépense énergétique. On remarque que le travail de bureau, c'est 2,8. Supervision, surveillance, un petit peu plus élevée. Participation mixte, bien là, on a une valeur qui est 3,7, donc qui est plus élevée que le travail de bureau. Et ici, en fait, 4,8, ça, c'est la participation active. Ça, c'est différent du travail de supervision et du travail de bureau. On peut avoir entre 2 et 5,3 en termes de dépense de kilocalories par minute. Bon, une autre chose qu'on peut voir là-dessus aussi, c'est qu'il y a des différences. Il y a des niveaux, il y a des tendances, mais ce n'est pas différent significativement. Il y a énormément de variabilité entre les individus. Donc, en fait, ce qu'on retient dans un premier temps, le travail de bureau est moins intense que les tâches de supervision, de surveillance, puis de participation mixte et de participation active. Mais si on regarde par rapport à certaines données qui existent, Donc, si on regarde la classification des coûts énergétiques au travail en fonction du nombre de kilocalories par minute, la fréquence cardiaque, si on retient que, bon, c'est pas un bon, c'est un moyen, là, mais c'est pas le meilleur moyen pour évaluer la dépense énergétique. Bon, les kilocalories par minute, si on voit le travail de bureau, bien, c'est léger, facile. Supervision, c'est un petit peu plus difficile. Participation mixte, on s'en va vers le 3 point quelque chose, puis participation active, bien, là, on tape le 5, ça devient moyen à modérer. En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'on a une tâche légère lors du travail de bureau et du travail de supervision, moyenne lors de la participation mixte ou de la participation active, mais ça peut excéder le travail lourd pendant certaines périodes de la journée. Donc, il y a des pics de dépenses énergétiques, il y a des pics de mouvements qui peuvent, à un moment donné, dépasser certaines valeurs qui correspondent au travail lourd. Donc, c'est pas, tu sais, il faut faire attention, on a fait des moyennes, mais les moyennes, ça met tout ensemble, ça ne sépare pas les périodes intenses. Hypothèse 2, la dépense énergétique varie selon le niveau de l'enseignement. En fait, ce qu'on a fait maintenant, on a divisé les, on a analysé un petit peu plus finement, là, on a commencé par regarder la durée moyenne de journée de travail, on a regardé aussi le pourcentage de la VO2 max qui avait été atteinte, parce que ça, c'est extrêmement important. Vous savez que, c'est quoi, on dit 33 % de la capacité maximale qu'on peut maintenir pendant 8 heures. Donc, c'est important de considérer la dépense énergétique relative. Donc, quelqu'un qui aurait une excellente condition physique pourrait travailler à une cadence plus élevée pendant le même temps. On a regardé aussi les kilocalories par minute, donc ça, c'est absolu. On a regardé aussi le pourcentage du temps total passé au-dessus d'une fréquence cardiaque de 100 battements par minute. Et puis, on a regardé, ça correspondait à combien de pourcentage du VO2 max pendant cette période. Mais en fait, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les durées, il y a tellement de variabilité, encore une fois, que FI, ça, c'est intensité, faible intensité, haute intensité, parce que lors des journées de travail, on demandait au... il y a deux journées de travail, on demandait au travailleur laquelle de ces journées était la plus intense. Donc, ça nous permettait de séparer. Et là, ce qu'on s'aperçoit, c'est que souvent, l'intensité de la journée n'est pas tellement reliée à... nécessairement à l'intensité de travail, mais souvent, ça peut être associé à la durée de travail. Donc, on voit ici qu'à chaque fois qu'on regarde un groupe où c'est à haute intensité, au primaire, secondaire ou collégial, c'est toujours la durée qui... la durée est toujours un petit peu plus élevée. Mais il y a tellement de variabilité qu'on n'arrive pas à avoir des différences significatives. En fait, le pourcentage du VO2 max atteint lors de ces journées-là, c'est toujours un petit peu plus élevé aussi lors de la journée identifiée comme à haute intensité, de même que la dépense énergétique absolue. Donc, ce qu'on remarque, c'est que finalement, il n'y a pas de différence en termes de durée de travail entre le primaire, secondaire et collégial. Les intensités, il n'y a pas de différence non plus, que ce soit en relatif ou en absolu. Il n'y a rien de significatif. Quand on regarde le pourcentage du temps aussi passé à plus de 100 battements par minute, on s'aperçoit qu'il y a quand même à peu près 10 à 15 %. Des fois, au secondaire, c'est plus élevé. Au secondaire, les profs ont tendance à plus s'impliquer dans le jeu aussi. Le pourcentage du VO2 max durant la période passée à plus de 100 battements par minute, bien, regardez, ça peut aller jusqu'à 65 % du VO2 max. Donc, c'est quand même une valeur qui est assez élevée. Mais ce qu'on observe là-dessus, c'est qu'il n'y a pas de différence entre les niveaux. Donc, ça, ça infirme un peu. En termes de dépenses énergétiques, de pourcentage VO2 max, kilos de calories par minute, durée de travail, il n'y a pas de différence entre les différents niveaux d'enseignement. Troisième hypothèse, la dépense énergétique est plus élevée pour les femmes que pour les hommes. Encore une fois, on n'a observé aucune différence. On pourrait dire oui et non. Il y a une différence, mais en fait, la différence est plus ou moins importante. Donc, dans le sens que les kilos de calories par minute passées durant les périodes à 100 battements par minute et plus, les femmes vont dépenser moins en kilos de calories par minute que les hommes. Mais ça, c'est normal parce que la masse à déplacer de l'homme quand il marche, bien, il faut qu'il dépense plus de kilos de calories pour déplacer plus de kilos. Donc, ça, c'est la mesure absolue. Par contre, quand on regarde en relatif, donc les femmes dépensent à peu près la même chose que les hommes, en pourcentage de la VO2 max, c'est la même chose. Donc, c'est à peu près 65 %, 60 %. Dernière hypothèse, la dépense énergétique absolue pourrait être inférieure chez les éducateurs physiques plus expérimentés. Donc, là, ce qu'on a fait, on a deux stratégies. On a fait une corrélation en fonction de l'âge et de la dépense énergétique. Puis aussi, on a divisé les groupes en fonction du niveau d'expérience, faible, moyenne et élevé. Et on n'a observé aucune différence. Donc, la dépense énergétique n'est pas associée à l'âge et n'est pas associée au niveau d'expérience non plus. Donc, en conclusion, en fait, la dépense énergétique des éducateurs physiques est en moyenne de faible à moyenne modérée en valeur absolue et faible s'exprimer en valeur relative. Cependant, il faut comprendre que le travail d'éducateur physique, il y a des périodes très courtes où la fréquence cardiaque va augmenter beaucoup. Mais ce n'est jamais soutenu. Donc, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a beaucoup plus de variabilité inter-individuelle qu'intra-groupe, hommes-femmes, selon l'âge, selon les niveaux scolaires. Donc, c'est là que la variabilité se trouve. C'est que chaque éducateur physique va avoir sa manière d'enseigner. Je vous remercie beaucoup. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021